Bonjour, bienvenue au colloque IMT sur les matériaux pour la transition environnementale. Cette session du numéro 3 du jeudi 15 octobre sera dédiée à l'obsolescence des systèmes et maîtrise de la durée de vie. Elle sera animée par Chairman Chung Epa, qui est professeur à l'IMT Lille-Doué. Bonjour à tous, bienvenue à la session 3 du colloque matériaux IMT. Je suis Jean-Hen Paque, professeur IMT Lille-Doué, et je serai le chairman de la session 3. Donc, aujourd'hui, nous avons cinq présentations sur le sujet très intéressant. La première présentation qui porte le sujet de problématiques de mélange de polymères issues de déchets électriques et électroniques. C'est une présentation en binôme par le professeur Didier Perang de IMT Minales et le professeur Cyril Sologoup de Knapp de Paris. C'est Didier Perang, c'est le professeur de IMT Minales et responsable de la recherche de durabilité et recyclage des polymères composites. Dans le laboratoire C2MA Minales, il travaille sur une problématique de physico-chimie d'interface de mélange de matériaux polymères avec une thématique essentiellement focalisée depuis 20 ans d'années sur les technologies de tri et identification et sur les solutions de réutilisation et valorisation matières des matériaux polymères composites. Notamment, il est associé à différents jetés et chers, dont le montage en 2006 d'un groupe de travail sur la dégradation enzymatique des polymères composites. Didier, tu te donnes la parole. Cyril Sologoup présentera une voie originale de structuration morphologique des impuretés permettant à celle-ci une contribution mécanique de la matière plastique dans son état d'intégralité. Donc impureté plus matrice. Et enfin, une présentation de convergence thématique alliant vieillissement de mélange et morphologisation des impuretés finalisera cette présentation au travers d'un projet commun. Donc imaginez entre le PNAM de Paris et IMT Minales, à savoir le projet ANR Mopet. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Alors, concernant le premier point, d'un point de vue général, le gisement des trois oeufs est constitué d'appareils électriques de format différent, allant de réfrigérateur, machine à café en passant par les écrans LCD ou encore les ordinateurs. Alors, quand on s'intéresse de plus près à la nature des matériaux plastiques, on constate que quasiment 80% du gisement des trois oeufs est formé d'ABS, d'HIPS, d'EPP. Les styreniques, donc high impact polystyrene, donc les gobelets, en gros, et les ABS, donc acrylonitrile butadienne styrene, donc les pièces de construction d'une marque danoise très connue, sans la citer, représentent pas moins de 50% du gisement en matière plastique. Donc, on note également qu'il y a 50% en fait de plastique sombre, donc difficilement identifiable par des technologies spectroscopiques en ligne, comme le MIR, ce qui limite forcément le choix technologique adapté, et donc la valorisation en matière par recyclage mécanique. Enfin, cela s'ajoute à des directives de plus en plus pressantes, donc sur une vraie valorisation de ces matériaux, avec une imitation, voire une interdiction, de molécules chimiques à risque, directives OHS, comme par exemple les retardeurs de flammes halogénées type Brunier. Donc, abordons ainsi cette durabilité, cette tenue mécanique, donc au travers finalement de deux questions, peut-on recycler donc des plastiques contaminés, où peut-on recycler, je dirais, et où peut-on recycler des plastiques vieillis ? Alors, question de bon sens, avec un S, je dirais, vous l'admetterez, mais réponse pas forcément évidente, compte-tu du fait que, dans un premier temps, les plastiques, ils ne sèment pas, il y a peu d'affinités en termes de miscibilité, et donc de compatibilité intrinsèque. On constate forcément des séparations de phases, en voie fondue, et une loi des mélanges pratiques sur le plan mécanique, bien en dessous de chacune des propriétés théoriques des constituants prises séparément. On remarque également, d'après des travaux effectués en 2016 avec l'IM de Bordeaux, que la miscibilité et l'enchevêtement des chaînes macroménuculaires de même nature, bien sûr, des phases dispersées, dépend fortement de la compatibilité de celle-ci avec la phase majoritaire. Alors, sur ce graphique, la résilience à l'impact au choc, non entaillée, est dépendante de la fraction monomère-styrène, présente majoritairement dans les GPS, où une absence de perte de propriété au choc est observée, malgré la présence de polybutadienne. Cette fraction est moins brondante dans l'ABS, où on remarque, cette fois-ci, une perte de propriété, une énergie au choc diminuant faiblement en fonction du taux d'ABS, donc entre 1 et 8%, et cette perte est due à une mauvaise adhésion, en fait, de la phase san de l'ABS avec la phase PS de l'HPS. Et puis, on remarque, voilà, une fraction par contre pas du tout dans le polypropylène, où là, les propriétés s'effondrent au fur et à mesure, évidemment, de l'augmentation de la fraction PD. Donc, des essais de traction in situ soumèbes liés à une microstructure de plus en plus hétérogène, on le voit sur la figure de droite, confirment, en fait, ces essais mécaniques dynamiques au choc. Donc, ainsi, premier constat, la nature de l'impureté, plus ou moins miscible, influence fortement la morphologie topographique dans le final du matériau, et donc ses propriétés mécaniques utiles. Alors, à l'incidence de ces propriétés non miscibles dans le plastique des trois œufs, peut s'ajouter, évidemment, une incidence sur le vieillissement même de la matrice, cette fois-ci à l'état de monomatière, dans les matériaux recyclés. Donc, en effet, dans le cas des styréniques HIPS ou ABS, où la fraction butadienne est largement représentée, celle-ci, très sensible au vieillissement, donc visible à la forme, ici, donc, sur les clichés AFM microscopiques à force atomique, donc, peut subir, en fait, des dégradations oxidatives sous rayonnement photochimique en présence UV et ou en condition de mise en œuvre. Donc, cette fois-ci, on n'est plus en photo-oxydation, mais en thermo-oxydation et en cisaillement, par exemple, dans le cas d'une extrude. Alors, il est à noter sur ces clichés que la taille des nodules de butadienne diffère entre la HIPS, donc de taille plus ou moins hétérogène, mais sensiblement plus grosse que les nodules de polybutadienne présents dans l'ABS, qui sont, elles, beaucoup plus homogènes, beaucoup mieux dispersées et distribuées, mais de taille beaucoup plus petite. Alors, l'équipe de Jean-Gardette a montré, il y a quelques années, ce phénomène de réarrangement chimique, donc, au niveau de la partie aromatique, donc, cette partie-là, bien sûr, amorcée, donc, par photo-oxydation, en alpha de la liaison, donc, SP2, de la double liaison du butadienne, donc, créant des groupements hydropéroxie, OH, et une réorganisation des groupements aromatiques qui deviennent chromophores et étant, évidemment, responsables, donc, d'une coloration du matériau. Alors, ce phénomène a été étudié récemment, dans le cadre d'une thèse, donc, sur le tri de la valorisation des D3E sombres et noires, donc, un projet BPI, ou même Mélanie, en lien avec Suez Environnement et la société Pélincasté, avec un vieillissement, donc, naturel, graduel, effectué, donc, entre 0 et 78 jours, et pour lequel on constate bien, donc, sur l'HIPS comme sur l'ABS, un brunissement, donc, des matériaux, donc, mesuré par l'AB, et surtout, une rigidification, et une perte d'allongement de résilience brutale. Donc, en résumé, le vieillissement impacte fortement la performance, en fait, des matériaux recyclés. Aussi, afin de mieux comprendre ces phénomènes, vraisemblablement liés, donc, à de la diffusion, donc, photo- ou thermo-oxydative, une comparaison, donc, de vieillissement naturel, donc, sur 14 semaines, et artificielle sur 21 jours, a été réalisé, donc, sur l'HIPS et l'ABS, et des essais en infrarouge, donc, en mode ATR, donc, en contact, ont été faits, donc, avec un résultat observé sur le comportement qui est relativement similaire, donc, en surface du matériau, en fonction de la nature, en fait, du vieillissement. Donc, on constate à peu près la même chose. Par contre, c'est indépendant du type de matériau, que ce soit l'HIPS ou l'ABS. On a un mètre pique oxydatif, donc, 1710 et 1175, donc, les piques CWO et CO, mais avec une différence de liaison oxydée dépendant de la nature même du vieillissement. C'est-à-dire qu'on a, en naturel, des piques qui sont en 1025, au lieu de 1175, contre, donc, 1175 en milieu naturel, artificiel, pardon. Donc, nous avons également, en fait, regardé cette incidence, cette fois-ci, dans la masse, donc, des matériaux, par réalisation, donc, de coupes microtromiers de 20 microns, en nous focalisant, donc, sur le groupement carbonyl, CO à 1710 cm, et on remarque, finalement, deux phénomènes intéressants. Le premier, c'est que le vieillissement naturel est plus intense et moins profond, ou diffusif, que le vieillissement naturel. et deuxièmement, l'HIPS est sensiblement plus attaqué de manière plus profonde que l'ABS. Alors, l'explication peut être en lien avec une distribution en taille, une distribution plus hétérogène de l'HIPS que l'ABS, comme on a pu le voir. On peut également supposer que le taux de polybutadienne y est pour quelque chose. Donc, aussi, les mécanismes de diffusion dépendent des conditions de vieillissement, et bien sûr, de la nature, donc, des molécules, donc ici, les styréniques. Alors, maintenant, quid de tout ceci par rapport, en fait, aux propriétés mécaniques et aux différentes conditions de vieillissement, donc, réalisées ici sur l'HIPS et l'ABS. Donc, nous avons représenté, donc, les propriétés quasi-statiques en module et en déformation sur les quatre graphiques de gauche et des propriétés dynamiques en choc, en précision, c'est un choc instrumenté sur les deux graphiques de droite. Alors, ce que l'on constate globalement, eh bien, c'est une perte, en fait, de ductilité des deux matériaux, mais moins marquée sur l'ABS que l'HIPS. Donc, on voit effectivement en quasi-statique. Le module rigidité de l'ABS reste plus ou moins stable et ce, quel que soit le mode de vieillissement, contrairement à celui de l'HIPS qui augmente. Alors, je dirais, même combat pour la déformation à rupture où les mêmes phénomènes sont observés, mais de façon inverse. Alors, on note cependant une forte baisse des propriétés dynamiques au choc, donc, cette fois-ci, non entaillées, avec des disparités suivant les différents modes de dégradation. C'est-à-dire, plus marqué, donc plus fragile en vieillissement naturel qu'en vieillissement artificiel, donc le naturel et le vieillissement en bleu, artificiel en vert, je précise. Alors là encore, problème de miscibilité des phases polymédialiennes avec le reste du système copolymère et ceci peut être exacerbé par une modification oxidative, modifiant sensiblement les énergies de surface et donc la compatibilité des matériaux. Donc ceci tend à amplifier encore le phénomène de dégradation de ces matériaux si vieillissement. Donc aussi, ces phases dégradées se comportent quasiment, finalement, comme des impuretés en fait, dans les systèmes styreniques et il est également à noter que la thermoxydation hors vieillissement naturel et artificiel provoque également une première baisse significative des propriétés comme on peut le voir sur les résultats en rouge, sur les noms notés VX, donc VX pour vierge extrudée. Donc là, il y a uniquement une mise en oeuvre par extrusion de la thermoxydation et vraisemblablement un cisaillement qui pénalise fortement la partie élastomère donc à la fois de l'IPS et de l'ABS. Donc ces impuretés, qu'elles soient exaspérées in situ par un vélissement ou produites entre guillemets par une identification plus ou moins efficace, dans tous les cas, on voit qu'elles provoquent une chute majeure des propriétés mécaniques et notamment en essais dynamiques. Alors la preuve est montrée sur le graphique d'un choc instrumenté donc en haut en gauche en représentant donc la force en fonction du déplacement où on voit finalement un net changement de comportement mécanique donc d'élastoplastique à quelque chose en fait de purement élastique c'est-à-dire un comportement rigide fragile. Alors l'énergie de rupture donc à côté ça confirme ce constat qui est également visualisé donc en caméra rapide donc j'espère que la vision va fonctionner donc manifestement qu'est-ce qu'on voit on voit que les inclusions non compatibles et immiscibles donc qu'elles soient PP bien sûr et immiscibles se comportent comme des concentrateurs en fait de contraintes et donc d'amorce et de propagation de rupture. Donc je vais la mettre en route donc on voit en fait une déformation un blanchiment et donc amorce qui va arriver et rupture du matériau voilà donc là on est sur des caméras ultra rapides à 78 000 images secondes. Alors aussi pour contrebalancer ça il y a des solutions bien sûr et une des solutions qui est présentée ici est une solution additive pour limiter un petit peu cette descente aux enfers mécaniques et nous allons donc retenir dans cette présentation une addition de convolumère élastomère thermoplastique donc SEBS. Alors ce dernier on voit à hauteur de 3 PHR ça permet en fait d'obtenir à nouveau un comportement élastoplastique dans le cas de 4% d'impureté PP. Donc les microstructures en bas à gauche donc montrent effectivement une distance internaudulaire de PP et des nodules plus petits avec SEBS que ça. Et enfin pour rebondir sur les problèmes de thermoxydation un plan de proximisation donc qui est montré en bas à gauche cette fois-ci par surface de repense donc mettant en jeu les principaux paramètres d'extrusion comme la température de mise en oeuvre ou les vitesses de vitesse et bien a montré qu'il faut limiter le cisaillement comme on voit ici par une vitesse de vis donc élevée mais par une température faible ce qui est totalement contrebalancé quand en fait on ajoute le CFBS avec cette fois-ci une forte augmentation donc on est sur de la résilience en choc-nom à tailler qui est prouvé. Donc pour résumer nous avons vu que la synergie vieillissement et présence d'impureté est rédhibitoire à une vraie performance mécanique soit au sein de monomatière soit de mélange cependant nous l'avons également vu il est possible de réaliser des ajouts d'agents d'interface pour limiter la casse. Alors il existe également une loi alternative sans ajout mais toujours en considérant donc les impuretés qui consistent en fait en la morphologisation alors c'est une originalité imaginez donc au laboratoire PIM dont je vais laisser bien sûr son développeur et collègue professeur Cyril Sologoub vous la présenter. Cyril c'est la toi. Merci Olivier donc l'idée effectivement c'est d'essayer de structurer les mélanges en particulier la phase dispersée dans un mélange et voir si cette structuration cette épaire de structuration le fait de créer une morphologie nouvelle fibrillaire lamellaire donc c'est le processus qu'on a appelé le processus de morphologisation pouvait apporter des propriétés améliorées et cette démarche de structuration nous l'avons appliquée à des déchets en tous les cas dans le cadre du recyclage des polymères lors d'une thèse soutenue il y a quelques années dans notre laboratoire dont je vais vous montrer ici un résultat marquant l'idée c'était donc de s'intéresser au mélange ABS-PC dans des proportions de mélange proche des flux de déchets donc typiquement 70-30% en masse et d'appliquer donc une structuration à ce mélange en deux étapes dans une première étape on structure un jonc avec une morphologie bien contrôlée que l'on granule et dans une deuxième étape et bien ces granulés structurés on les injecte pour en faire une éprouvette une éprouvette dans lesquelles on espère maintenir le possible en optimisant en particulier les conditions d'injection la morphologie créée lors de l'étape 1 donc sur le transparent suivant vous pouvez voir les différents procédés de structuration que nous pouvons utiliser donc un outil de mélange classique exclusion Bivis rien d'original qui donne une morphologie nodulaire et puis deux procédés plus originaux qui permettent de structurer d'une part sous forme de couches avec un nombre de couches variables et donc des épaisseurs de couches variables ça c'est le procédé de co-exclusion multicouche CM au milieu et puis à droite un procédé qui va structurer sous forme de fibres à l'aide d'une filière un peu intelligente alors ce que nous obtenons donc les gens sont bien structurés il n'y a pas de problème vous le voyez sur les micrographies en bas dans la deuxième étape sur le transparent d'après après injection évidemment on détruit pas mal ces morphologies bien contrôlées et on crée beaucoup d'hétérogénéité alors qu'on essaye de limiter évidemment mais on a toutefois une grande hétérogénéité à la fois dans les morphologies dans les tailles dans la distribution de taille mais on a quand même montré que dans certaines conditions bien optimisées on pouvait avoir des morphologies principalement lamellaire et des morphologies principalement fililaires et nous avons pu montrer que lorsque nous créons ces morphologies donc orientées disons sur le transparent suivant nous obtenons une amélioration de propriété mécanique résistance au choc donc vous voyez les deux matériaux vierges à gauche à BSPC et pour la morphologie présentant le plus de la mer et bien nous avons une amélioration avec un effet synergique non négligeable des propriétés supérieures à chacun des constituants pris séparément alors qu'en Bivis nous sommes en dessous même de la loi des mélanges voilà donc on a mis en place une démarche de structuration qui peut être directement transférable à l'industrie et applicable à des déchets polymères et donc fort de ces deux expériences nous avons imaginé un projet qui peut donc intégrer les deux apports que projet donc ANR Mopet que Didier va présenter merci Cyril donc ça fait une transition voilà qui a du sens donc effectivement on a imaginé en fait un lien entre ce que j'ai présenté sur les problèmes de phase d'impureté et également donc cette structuration innovante en termes de morphologisation donc c'est effectivement le projet Mopet donc Mopet pour morphologisation des polymères hétérophasés pour la valorisation donc des déchets plastiques il y a un industriel donc qui est spécialiste de la séparation tribo-électricité donc la société SkyTech qui constitue en fait le troisième partage avec en fait des problématiques qui sont liées principalement donc à ces impuretés alors pour cela on a deux solutions soit on s'affranchit en fait en amont par un tri efficace alliant performance des machines et peut-être intelligence artificielle également via par exemple de la classification prudente optimisée soit on décide de limiter chroniquement cette étape cette fois-ci par un tri certes performant mais laissant dans le plastique à trier des impuretés donc une solution c'est cette maîtrise du procédé par morphologisation via par exemple de la co-extrusion multicouche que Cyril Seogoupe a présenté qui permet par un contrôle de la structuration mais également du ratio de viscosité des différentes phases et donc de considérer leur présence sans pour autant avoir en fait une chute drastique des propriétés donc c'est l'idée en fait de ce projet je finirai là-dessus qui est divisée donc en quatre parties donc une première partie donc en haut à gauche en rouge qui consiste en tout gros à une étude de l'impact de la morphologisation des impuretés donc là on va mettre dans de l'ABS et on va regarder les propriétés mécaniques mais également faire de la modélisation mécanique prédictive pour voir un petit peu les différentes structurations des différentes phases s'en suivra donc en jaune une étape donc d'addition d'un polycarbonate pour améliorer les propriétés alors tant en ténacité évidemment qu'en limite élastique par ses propriétés mais toujours contenant en fait un PC avec de l'ABS et du PP donc l'idée c'est à nouveau de morphologiser donc un néologisme de la morphologisation pour obtenir en fait deux phases principales l'une PP et l'autre ABS-PC alors en vert tout ce petit monde va se retrouver évidemment vieilli donc on va refaire du vieillissement artificiel et naturel un petit peu comme ce que j'ai présenté pour voir un petit peu l'évolution dans le temps de cette stabilité morphologisée en termes de structuration finale c'est stable c'est pas stable et puis enfin un transfert sur matériel à recycler qui sera opéré donc voilà alors que dire en conclusion l'évolution des performances passe par une maîtrise de la morphologie donc dans le cas de gisement de matières premières ondaires d'un contrôle de l'influence des phases minoritaires intimement liées donc à la matrice alors nous avons vu que l'ajout subtil d'agents d'interface parfaitement sélectionnés donc en termes de structure physico-chimique de missibilité de compatibilité interchaîne par chevêtre en moment par exemple peut être une vraie solution pas trop chère à mettre en oeuvre alors il existe bien sûr d'autres moyens sur des mélanges par exemple qui peuvent être également donc effectués via des pré-traitements donc créatifs par exemple par plasma avant un traitement additif qui peut résoudre les éternels problèmes d'interface qu'on connaît tous alors cela compense les erreurs de tri inévitables ça limite comme c'est marqué les effets funestes des impuretés ainsi que de vieillissements qui peuvent être présents sur ces propriétés mécaniques ultimes alors ceci et c'est là que je terminerai la présentation ça peut être également conjugué à une structuration parfaitement établie dans lesquelles les phases minoritaires participeraient activement et activement à l'effort de sollicitation globale du matériau et ce grâce à un facteur de forme ad hoc qui est donc la morphologisation des phases minoritaires des mélanges donc en gros oui il est possible de recycler des plastiques contaminés et vieillis et donc c'est bien ça sera bien donc l'objet de ce projet et le travail donc qui allie vieillissement mélange et problème d'impureté en termes de morphologisation merci pour votre attention merci Cyril pour ton intervention dans ce colloque donc merci à vous deux et puis sur le sujet très intéressant et très important aujourd'hui il y a une question de la part de Patricia Krozak et puis Didier vous pouvez voir la question sur le chat c'est la question sur le plastique de la plupart d'appareils électroniques électroniques qui contiennent des retards de flammes l'omé oui donc dans ce cas c'est quoi la solution voilà ah ben ça c'est c'est une question je dirais historique alors jusqu'à présent effectivement on les mettait de côté il y a eu beaucoup de projets dont un projet alors Patricia je pense que tu dois le connaître qui est le projet triple vallée qui a consisté en fait à faire une solvolise en fait des matériaux et à séparer en fait les retardateurs de flammes bromées donc c'était une partie du projet alors il y avait triple et vallée on était dans triple et c'était en fait une solution voilà qui n'était pas du tout de la thermosolbolise on était sur de la dissolution en fait de dissolution sélective des différents matériaux donc qui était du PP qui était également de l'ABS PC donc avec des solvants pas très sympas pour en fait mettre de côté en fait les retardateurs de flammes bromées après je dirais il y a également une quantification à faire à voir un petit peu ça il y avait une étude avec l'ADEME pour voir si on ne dépasse pas en fait un seuil donc qui est à peu près de 2000 ppm voilà quand on va remélanger l'ensemble mais oui c'est un vrai problème et je dirais que heureusement que c'est interdit depuis le début des années 2000 c'est à dire que ça reste un déchet historique qui de plus en plus va disparaître au fur et à mesure qu'évidemment on avance dans le temps Merci Didier donc il y a une deuxième question de Florence Sigma c'est toujours le même sujet le taux de bronze alors je vous montre un peu plus Florence Glow la question qui a été posée à Serge L33 je crois d'accord alors non pour le moment non dans le projet Moupette par exemple Cyril tu peux compléter si tu veux donc un pré-traitement des déchets sur le projet non a-t-on en fait une solution oui on regarde évidemment on l'a fait par spectroscopie on l'a fait par DRX également donc ou énergie X multi-X multi-énergie X pour regarder un peu si voilà le taux dépasse en fait le seuil des 2000 ppm pour voir si on les recycle ou pas donc la réponse de manière globale est oui il y a un pré-traitement mais ne sera pas utilisé dans le projet en fait sur la morphologisation Merci Didier donc juste la dernière question d'Antoine de UBS donc est-ce que vous avez essayé de recycler ces plastiques alors oui il y a un projet qui a consisté en fait à faire des alors à faire des cycles en fait sur des matières vierges dans un premier temps pour voir un petit peu l'effet du procédé donc comme je l'ai dit en termes d'extrusion il y a énormément de cisaillements qui sont opérés et qui peuvent avoir des effets vraiment très 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 donc dévastateurs de par ce cisaillement thermo-oxydatif sur les matériaux donc il y a eu un projet Carnot qui a consisté en fait qui s'appelait RMPAP qui a consisté en fait à travailler sur de la remise en oeuvre sur sept cycles pour voir un petit peu les effets en fait donc tant sur les aspects parce que ça reste quand même quelque chose d'important que bien sûr les propriétés mécaniques voilà donc excusez-moi donc par rapport au timing donc on va arrêter la question-réponse par contre il reste encore deux questions c'est la question sur d'autres amplités polymèques polypropylène de la part de Leila Grippon de l'ISPA l'autre question de Béro sur l'analyse du COV donc cycle de vie Didier a décidé donc je vous invite de répondre sur le chat pendant la deuxième présentation très bien merci beaucoup et puis on va passer à la seconde présentation de la session aujourd'hui qui porte le thème de plutôt c'est le recyclage de caoutchouc c'est intervenant c'est Edith Pobl-Diskies c'est chercheur de CNRS attaché à la boîte à CMF à MinPariTech en fait elle a obtenu sa thèse toujours à CMF à MinPari donc 1990 après elle a soutenu son HD en 2009 l'activité recherche de Edith c'est l'objectif de comprendre les relations entre la microstructure écoulement les comportements géologiques du système et polymères multifasés donc sa démarche couple d'études dans des conditions d'écoulement contrôlé avec l'observation pour étudier le mécanisme élémentaire des études dans des conditions plus complexes au sein du procédé désolé peut-être je me suis confondu avec d'autres intervenants toujours la même CMF non c'était peut-être parce que la thèse était cristaux liquide polymère mais pas cristallisation pour le public donc toujours vous pouvez consulter son profil sur le site internet de colloque IMT matériaux donc vous pouvez trouver le FGPD pour présenter son profil de thématique et puis aussi sa photo voilà je vous donne parole Edith alors je suis censée partager avec vous mais je ne me vois pas je ne vois pas le partage tu peux me dire si tu vois quelque chose ah si 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 donc c'est bon ah c'est bon ok par contre tu peux faire plein écran tu peux faire plein écran hop c'est bon parfait alors donc là normalement il y a le partage de mon écran tu confirmes c'est bon c'est bon de partage plein écran très bien tu peux y aller d'accord donc bah écoutez je remercie déjà les organisateurs pour pouvoir parler de ce sujet donc l'étude que je vais présenter elle concerne l'analyse d'un procédé de recyclage thermomécanique des caoutchoucs et puis ces travaux ils font partie du travail de la réaction Trigo Diaz qui a effectué une thèse chiffres avec la société REP qui développe ce procédé et puis c'est une étude qu'on a menée en collaboration aussi avec mes collègues Gaël Colomine et Rémi De Terre de l'université de Nantes du GPA alors je vais passer au statut on va voir si ça va fonctionner voilà parfait donc j'ai un sommaire qui est qui s'articule très classiquement avec une introduction ensuite je présenterai les outils et les matériaux et les méthodes de caractérisation puis on verra les résultats de l'étude on a eu une approche surtout thermomécanique et puis on s'interrogera aussi sur l'état de la matière et on finira avec le modèle physique une proposition modèle physique et des conclusions et des perspectives alors le contexte de cette étude il est sur le recyclage de développer un procédé pour recycler des déchets de production et en particulier l'idée c'est de s'intéresser aux caoutchouc qui sont autres que les pneumatiques donc aux déchets de production voilà je cherche ma souris aux déchets de production qui sont liés à ces caoutchouc autres que les pneumatiques donc ça représente à peu près 5 à 15% en poids de ce qui est produit dans les caoutchoucs et l'idée l'objectif dans ce projet c'est de produire alors avec le procédé qui est un procédé thermomécanique de dévulcanisation que je décrirai tout à l'heure avec ces deux cônes qui tournent l'un au-dessus de l'autre c'est d'arriver à produire une matière traitée que l'on pourra ensuite substituer dans le processus dans le process de production alors on va travailler à formulation identique c'est-à-dire que finalement c'est un procédé qu'on va utiliser en interne pour retraiter les propres déchets à formulation identique donc c'est un procédé plutôt divers parce qu'il n'y a pas d'additif qui est qui est rajouté dévulcanisation qu'est-ce qu'on entend par là en fait on travaille sur les caoutchoucs donc les élastomères les chaînes polymères j'ai un petit souris voilà j'ai un petit problème avec ma souris les chaînes polymères sont réticulées entre elles dans le cas de la vulcanisation ce sont des ponts soufre et puis ce qu'on veut si on veut recycler et réintroduire la matière comme une matière première à ce moment-là ça va être séparer les chaînes sans les casser et donc on veut dévulcaniser c'est-à-dire on veut casser les ponts de réticulation donc ça va être tout l'enjeu tout l'enjeu dans ces procédés de dévulcanisation il y en a d'autres il n'y a pas seulement des procédés thermomécaniques il y en a des chimiques il y en a différents c'est finalement d'arriver à casser que les ponts de réticulation par rapport à avoir des ruptures de chaîne donc les objectifs de ce projet c'était de mieux comprendre le procédé HSM en particulier l'effet des paramètres procédés de s'intéresser aux méthodes pour caractériser cette matière après traitement on verra ses particularités et puis il y avait une dernière étape dans ce travail qui était de réintroduire la matière traitée et d'analyser les propriétés des produits qui étaient reformulés avec un certain pourcentage de cette matière traitée je n'aurai pas le temps de vous parler de cette partie-là je dirais juste un petit mot ou deux par rapport à ça alors la première étape de l'étude ça a été de construire un prototype 2 litres instrumenté donc là on voit un personnage pour représenter un peu l'échelle et pour donner une image un petit peu la dimension du con ici c'est 40 cm en haut et en fait on va toujours traiter un kilogramme de caoutchouc d'élastomère dedans alors ce procédé HSM qui veut dire I-Shear Mix il est constitué en fait de deux cônes rainurées dont on voit la géométrie juste à côté et puis en fait ces deux cônes rainurées il y en a un qui est un stator qui est celui du bas qui va permettre en fait qui va juste avoir un mouvement vertical pour venir régler l'entrefer entre les deux cônes et puis celui du haut on va pouvoir le tourner il va pouvoir tourner dans les deux sens et avoir une vitesse de rotation qui va être réglée donc ce qui est important dans ce système c'est que les deux cônes sont refroidis par une circulation d'un fluide ça c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'auto-échauffement dans ce processus et puis pour suivre ce qui se passe on a voulu instrumenter cet appareil de façon à avoir des données qui vont nous dire ce qui va se passer dans la matière et en particulier donc on a mis un capteur de couple ça ça nous permet après de calculer une énergie qui est consommée au cours du procédé dans les étapes donc l'énergie mécanique spécifique et puis on a mis un certain nombre de thermocouples plus exactement il y a eu 60 thermocouples qui ont été introduits il y en a eu 45 au niveau du rotor alors on ne voit peut-être pas très bien c'est dans le rectangle en fait sur deux rainures et puis sur le sommet du rainure il y a eu 15 thermocouples qui ont été fixés à chaque fois et puis dans le stator il y a eu 15 thermocouples qui ont été fixés là l'idée c'est de pouvoir suivre ce qui se passe en regardant au niveau de la température alors pas tout à fait matière mais parce qu'il y a beaucoup de métal mais ça donne quand même une bonne idée de ce qui se passe donc on a choisi de travailler sur des matériaux modèles donc c'est une formation EPDM qui a été choisie en collaboration avec l'industriel qui était aussi sacré dans ce cas-là et puis on a choisi pour avoir on va dire toujours une bonne reproductibilité de ce qui se passait d'un essai à l'autre de partir sur des échantillons qui étaient préparés par l'industriel soit par moulage par compression soit par injection avec post-cuisson l'idée étant pour cette première étude déjà d'avoir des échantillons avec le même état de réticulation au départ et on a choisi d'avoir un état de réticulation de 100% c'est l'indication du taux iso-alpha alors comment on peut caractériser cette matière et comment elle se présente une fois qu'on a mis les carottes d'injection et puis différentes pièces qui sont des rebuts en fait d'une phase par exemple d'injection ou d'extrusion la matière une fois qu'elle est passée dans le système elle va se présenter sous forme de particules avec une très grande hétérogénéité actuellement en tout cas quand on a utilisé le procédé initialement entre 100 microns et 10 millimètres donc c'est plutôt comme sous forme de poudre et avec des morceaux un peu plus gros donc la première façon de caractériser cette matière ça a été du tamisage pour avoir une distribution de taille la deuxième matière les deux autres méthodes il y a eu d'autres méthodes utilisées mais là j'en présente que trois les deux autres méthodes qu'on a utilisées sont des méthodes plus classiques dans les caoutchoucs on a utilisé le gonflement pour remonter à une densité de réticulation et puis l'extraction pour remonter pour remonter à la fraction sol et avoir une idée des chaînes qui étaient libérées alors si on revient au procédé donc ce procédé il est constitué je vous le disais par un rotor et un stator les rainures en fait l'orientation des rainures fait que le sens de rotation du rotor est important et en effet si on travaille dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire c'est ce qu'on voit ici alors ça ne se voit pas bien sur les dessins mais on va le voir après on va le voir illustré ça va provoquer en fait la compaction dans le sens antihoraire de la matière vers le bas du cône et au contraire quand on sera dans le sens horaire le sens des rainures fait que ça fait remonter la matière vers le haut et on va voir ça tout de suite on a vu ça en fait très facilement en faisant un premier test où on a mis de la matière colorée avec un bicouche avec deux couleurs et on a travaillé à un millimètre de gap et on a appliqué un sens de rotation dans un sens on a changé l'échantillon puis on a fait la même chose avec l'autre sens et on a fait pour chaque sens on a fait 60 secondes ce qu'on voit très très bien en sortie lorsqu'on ouvre le cône et donc toute la matière retombe c'est que quand on est dans le sens horaire en effet ça fait remonter la matière et même ça peut aller jusqu'à l'éjecter lorsqu'elle est sous forme de poudre on voit aussi que dans les rainures on récupère des doigts ils ne sont pas très compactés mais ils ont une matière ils ont une couleur assez homogène alors qu'on est vraiment passé d'un parti d'un vert et d'un rouge dans le sens anti-horaire on voit lorsqu'on regarde les doigts surtout on voit qu'on a compacté la matière dans les doigts et qu'en particulier ça ne se mélange pas très bien et qu'on distingue bien les deux couleurs alors on peut suivre aussi là où on va retrouver la matière par rapport aux mesures qu'on a avec les thermocouples alors on n'a pas mis les 60 mesures parce qu'on ne verrait rien on n'en a mis que 6 et donc on peut les repérer par rapport à leurs couleurs donc là si on regarde dans le sens horaire lorsqu'on j'espère que vous voyez ma souris lorsqu'on descend et qu'on arrive au gap on voit que le fait de tourner ça va induire une augmentation de la température sur le thermocouple qui se situe en haut ça c'est les deux thermocouples qui se situent en haut un pour le rotor et l'autre pour le stator et on ne voit pas d'effet enfin on ne voit pas de changement dans les températures détectées par les thermocouples pour les autres donc on a bien on détecte bien ah et en plus je crois si on peut revenir en arrière et en plus donc on détecte bien le fait que la matière est remontée dans le sens antihoraire on détecte en fait une élévation de température qui est liée au fait qu'on broie la matière et qu'il y a un autoéchauffement et dans le cours on voit cette élévation de température on la voit sur les thermocouples qui sont situés en bas du rotor donc on a bien cette confirmation que le sens des rainures va jouer sur la direction où on va compacter ou plus mélanger la matière et puis on voit aussi qu'en termes de température en fonction de l'un ou de l'autre on n'a pas l'élévation de température au même endroit donc l'idée ça a été de proposer un protocole qui alterne le fait de faire du sens horaire et du sens antihoraire alors pour avoir des mesures qui soient bien reproductibles on part de nos pièces qui sont injectées ou obtenues par compression moulage il y a une première phase d'échiquetage de l'élastomère qui a pour but en fait d'amener à peu près un état initial on va dire comme on sait que ça ne mélange pas bien on fait un mélange manuel on ouvre on fait un mélange manuel on referme et à ce moment-là on vient rapprocher le stator on remonte le stator de façon à venir à un entrefer de 20 mm on va voir que ça ça a peu d'influence et puis ensuite on change de sens on va descendre à 1 mm et on va travailler à 1 mm et on va alterner du sens horaire et du sens antihoraire et on va regarder ce qui se passe le temps limite ici de 30 secondes il a été choisi parce qu'en sens horaire après ça on éjecte de la matière donc ça ça constitue une séquence de traitement après chaque traitement chaque séquence on mélange à la main et puis on regarde l'effet du nombre de séquences sur ce qui se passe en termes de température et puis on verra après sur l'état de la matière donc là on regarde d'abord sur 4 séquences et on regarde juste ce qui se passe sur les thermocouples qui sont dans le stator donc lorsqu'on commence là c'est la phase de pré-broyage donc ici vous avez une courbe qui représente le niveau de la vitesse on va voir après que dans l'autre sens elle passera de l'autre côté et puis ici vous avez on a la courbe de l'entrefer qui varie donc on descend à 2 mm sur cette phase là on voit qu'à ce moment là on a une première élévation des températures des thermocouples qui sont situés en bas c'est lié au sens dans lequel on a travaillé ensuite on mélange donc on décolle la matière pendant ce temps dans le coup les thermocouples voient une diminution de la matière dès qu'on va commencer ensuite on va rapprocher à nouveau le stator on va se mettre pour arriver là on n'a pas d'élévation du tout de température il ne se passe rien du tout par contre dès qu'on applique le sens horaire donc pour faire remonter la matière vers le haut on voit qu'il y a une élévation de température qui se passe sur le thermocouple rouge donc qui est situé en haut et puis quand on va passer en sens antihoraire on va venir compacter la matière vers le fond tout en la broyant et on a une élévation de température qui va se situer qui va être plus visible sur les thermocouples situés en bas on fait un mélange manuel et ainsi de suite sur nos 4 séquences et ce qu'on voit si on suit ce thermocouple qui est situé vers le bas c'est que progressivement on a eu une forte élévation de température au début sur le premier cycle et progressivement une élévation de température qui est de plus en plus faible parce qu'on a diminué la taille de la matière à l'intérieur et donc on la cisaille on va dire de plus en plus facilement dans le système donc si on regarde maintenant ce qui se passe au bout de 16 séquences donc au bout de 16 séquences ce qu'on voit c'est qu'on a une on continue à avoir une diminution de la température qui est mesurée par le thermocouple qui est en bas et puis on n'a pas vraiment non plus une élévation de la température du thermocouple qui est situé en haut quand on est dans le sens horaire alors on a on a analysé la matière après 4, 8 et 16 séquences on a fait plusieurs essais successifs et donc là ce qui est représenté c'est la granulométrie de cette matière donc ce qui est en clair ici ça va être ce qui est inférieur à 250 microns ensuite on a fait entre 250 et 500 500 à 1 mm au-dessus d'un millimètre et au-dessus de 5 mm ce qu'on voit c'est qu'à 4 séquences on a une certaine fraction de chaque et que finalement on n'a pas une très très grande évolution on a un peu de compaction qui se passe mais pas tant que ça c'est ce qui s'explique par le fait qu'on n'a pas d'élévation de température qui est relevée on a aussi fait des essais dans un autre cas où il restait du soufre libre et à ce moment-là ce qu'on observait c'était une réaugmentation de toutes les températures globalement parce qu'on forme des agglomérats que les soufre réagissent et que ça réticule dans les agglomérats et là à la fin en comparaison on a une très très grande fraction de cette matière avec une taille qui est supérieure à 5 mm donc il y a un fort effet de l'impact du taux de réticulation initial de notre matière on s'est intéressé aussi à la densité de réticulation alors je vais montrer sur les mêmes échantillons en s'intéressant à trois tailles cette fois-ci donc après 4, 8 ou 16 séquences et on voit que quand la taille est petite alors notre densité initiale elle est à 7 mol par centimètre cube alors il y a un facteur 10 puissance 5 ici donc la densité de réticulation on voit que pour 4 séquences c'est là qu'elle est la plus faible et si on augmente le nombre de séquences on a une compaction et on a une augmentation de cette densité de réticulation qu'on mesure alors on a utilisé une autre façon de tracer les courbes qui s'appelle l'analyse d'orix où on combine où on combine dans cette analyse on trace la fraction sol qu'on a obtenue par extraction Soxley en fonction de la diminution relative de la densité de réticulation au cours des mesures donc on compare ça en fait avec deux courbes théoriques une courbe théorique qui est liée à une rupture des ponts des ponts des réticulations et une courbe théorique qui est liée à une rupture aléatoire des chaînes polymères et puis on vient placer nos points en fin de mesure et donc ce qu'on voit là c'est que quand on a la poudre qui est à 4 après 4 séquences et qui est la plus petite inférieure à 250 microns on se rend compte que d'après cette analyse on serait sur on aurait plutôt une rupture des ponts de réticulation alors je reste prudente par rapport à ça parce que finalement on travaille sur une poudre et donc la mesure en fait du taux de gonflement elle est un petit peu quand même délicate alors qu'est-ce qu'on peut penser par rapport à ce qui s'est passé dans la matière et qu'est-ce qu'on peut proposer par rapport à ça ça marche donc par rapport à ça ce qu'on pense c'est qu'en fait on va casser dans ce procédé parce qu'il y a de l'élongation il y a du cisaillement et que la matière elle va surtout être affectée quand ça va être cassé c'est surtout la surface en fait de notre poudre qu'on va affecter donc là on aura des chaînes libres et c'est ça qui va nous permettre après qui va être efficace pour remélanger à la place de la matière vierge mais en fait on pense qu'on impacte peu la réticulation à l'intérieur alors pour finir donc on s'est intéressé à un procédé qui était original l'instrumentation du prototype elle a permis une bonne compréhension des paramètres procédés ça nous a permis de mettre au point un protocole de traitement qui était objectif par rapport à ce qui se passait au sein de la matière et puis on a pu mettre en évidence une corrélation entre la structure de la matière traitée et les paramètres procédés ça, ça a permis en fait aussi de montrer qu'il y avait on pouvait faire un suivi de la matière et on pouvait savoir à quel moment arrêter par rapport à ce qui se passait dans la matière soit en suivant la température soit en suivant l'énergie mécanique spécifique je ne vous ai pas montré de cours mais ça marche comme pour la température on s'est aperçu que la poudre de 250 microns c'est celle qui est la plus favorable pour une substitution partielle de matière première et j'ai mis un point d'interrogation sur la structure de la matière parce que c'est encore je pense un sujet qui est vraiment ouvert alors en parallèle de cette étude dans des conditions plus simples on s'est aussi intéressé à la compréhension des processus d'endommagement dans du caoutchouc en traction sur les mêmes matériaux dans le cadre d'une étude postdoctorale et puis c'est un projet qui est toujours d'actualité Rodrigo Diaz a été embauché dans l'entreprise REB maintenant depuis 3 ans et puis il continue à développer l'équipement il a intégré la nouvelle géométrie de cônes qui était liée à toute l'étude qui a été faite ça a débouché là-dessus et puis ils ont intégré l'étape de tamisage dans le cycle de traitement travailler sur différentes familles la suite c'est 2021 il prévoit une nouvelle géométrie de cônes pour aller vers un procédé continu de façon à produire en réintroduisant la matière qui n'est pas de la bonne taille produire un matériau qui serait traité de l'ordre de 200 microns en taille et donc pouvoir réintroduire cette matière pour recycler il y a un autre projet qui est en cours qui est un projet Marie Curie avec Nicolas Cando qui était l'étudiant postdoc à l'époque sur le projet initial et qui est maintenant à l'université polytechnique de Catalogne qui lui cherche à utiliser ce caoutchouc traité comme matériau de renfort dans un thermoplastique donc c'est un projet qui était plus vaste qui impliquait plus de personnes et je voudrais vous remercier pour votre attention alors je pense qu'il faut que je redonne la main non non vous n'avez pas besoin de la redonner c'est bon d'accord merci et c'est à toi si tu veux bien en fait remonter les questions donc il y a une question de Florence à Clément-Ferrand comment vous avez mesuré la densité de réticulation comment on a mesuré comme ça se fait je dirais ça se fait par une mesure de gonflement dans un solvant comme ça se fait sur les caoutchoucs il y a une correction qui est faite par rapport au noir de carbone qui était présent qui s'appelle la correction de Krauss c'est assez enfin je veux dire c'est assez théorique quoi d'accord je peux envoyer des références ça je peux faire donc il y a deuxième question toujours sur le taux de réticulation donc est-ce que la variation du taux de réticulation a-t-il intérêt est-ce qu'elle est est-ce qu'elle présente un intérêt c'est ça est-ce que la variation du taux de réticulation est un intérêt alors oui parce que quelque part cette variation du taux de réticulation c'est une image aussi si on a réussi à dévulcaniser ou pas c'est pas la seule image parce que cette image elle est pas suffisamment complète je dirais si on casse les chaînes on va aussi diminuer notre taux de réticulation donc c'est c'est pour ça que c'est pas si facile que ça de caractériser ces matériaux d'accord je peux peut-être juste compléter par rapport à Florence je sais pas si c'était sa question c'est le fait d'être sur une poudre qui est qui est pas lisse du tout en fait quand on fait la mesure de gonflement on peut on peut se poser la question quand on a des toutes petites particules en particulier où la surface est importante si on ne capte pas du solvant en plus et que dans le coup ça nous fait une augmentation du solvant qui est à l'intérieur donc artificiellement une diminution du taux de réticulation ça c'est une question qu'on s'est beaucoup posée sur ce type de mesure d'accord excusez-moi donc je vous propose d'arrêter ici donc il reste encore trois questions donc Edith tu peux répondre directement sur le chat oui tout à fait à partir de Bectlin qui a été posée à 17h et puis à 11h et puis Florence voilà d'accord je te remercie et puis on passe à la présentation suivante qui porte le sujet de recyclage des fibres de carbone dans les matériaux composites procédés de fabrication et propriétés mécaniques donc Florence est l'ancien élève de l'école des mines de Douai il a fait sa thèse mine de Paris en 1998 concernant le sujet de procédés et propriétés de composites aéronautiques donc concernant le procédé résine transform molding après il a passé huit ans dans une entreprise groupe NIEF de plastique en tant que charge de recherche après depuis 2008 il est revenu à un milieu académique donc l'école des mines d'Albi attaché à un laboratoire ICA puis ses principaux domaines de recherche sont tout à fait la fabrication mais aussi les méthodes de conception expérimentale et analyse associée là tu te donnes la parole Florentan merci donc moi je vais vous parler de recyclage des fils de carbone dans les composites donc je vais vous parler de processus de fabrication et de propriétés mécaniques donc c'est des travaux que j'ai mené avec de nombreuses autres personnes donc Yannick Soudet de Rapsody Maxime Boulanguin Sabrine Jelassi Serge Da Silva Gérard Bernard William Gara Pierre Jacques Liottier Monica Francesca Pucci Didier Perrin Patrick Yenny Romain Léger et Gilles Dussert donc je fais partie de l'institut Clément Adair Albi donc l'institut Clément Adair ça regroupe les laboratoires de génie mécanique de Midi-Pyrénées donc les laboratoires de Tarbes Toulouse Albi et Fijac et donc on fait partie également d'un laboratoire commun avec Alpha Recyclage Composite donc Alpha Recyclage et une société spécialisée dans le recyclage qui recycle donc les pneus et également recycle les composites donc avec l'institut Clément Adair à Albi et le laboratoire Rapsody également des mines d'Albi donc le sommaire de ma présentation donc je vais vous parler des propriétés des fibres de carbone recyclées des propriétés des surfaces des fibres et ensuite je vous parlerai des propriétés des composites donc trois types de composites les composites injectées les composites thermopastiques à partir de matériaux tissés et les composites époxies fibres de carbone à partir également de matériaux non tissés donc ce qui concerne les fibres recyclées donc leurs propriétés donc la démarche a été la suivante on est parti d'une fibre AS4C on a fabriqué un composite par infusion de résine ensuite ce composite a été traité par vapothermolise et donc on récupère la fibre de carbone recyclée donc on a trois fibres donc on a la fibre de référence qui n'a pas subi de traitement on a une fibre qu'on a récupérée par un processus donc où notamment la température de traitement était de 400 degrés et dans lequel on a éliminé 95% de la résine et un procédé qui était à 500 degrés et qui nous a permis d'éliminer quasiment intégralement la résine comme on peut le voir sur ces photos de MEB donc pour tester les propriétés des fibres on peut utiliser soit le test monofilament soit l'essai sur mèche ce sont les deux essais qui sont couramment utilisés donc l'avantage de l'essai sur mèche c'est qu'on teste beaucoup plus de filaments simultanément donc vous voyez ici que suivant les échantillons on a testé entre 2850 et 2900 filaments simultanément donc ce qui donne un intervalle de confiance sur la résistance qui est drastiquement réduit par rapport à ce qu'on peut obtenir sur les essais monofilaments où on teste entre 25 et 40 filaments donc on voit que les fibres recyclées sont on obtient un niveau de résistance pratiquement équivalent à la fibre initiale on obtient un niveau un peu inférieur avec les fibres recyclées à la température de 400 degrés parce qu'ils restaient dans les fibres des petits morceaux de résine qui ont fragilisé la fibre et donc on observe qu'il y a peu de dispersion au niveau des essais sur mèche vous voyez qu'on a 18 MPa de dispersion donc on s'est également intéressé à l'angle de contact statique que l'on peut avoir à la surface des fibres donc on a testé avec la résine SP106 donc sur des fibres vierges sur des fibres qu'on avait traitées thermiquement pour les débarrasser de leur encimage et sur des fibres qui avaient été infusées avec la résine épaule-âme et ensuite recyclées par vapothermolise donc on voit qu'on avait un angle de contact statique de 46,7 degrés pour les fibres vierges on est passé à 44,6 pour les fibres débarrassées de leur encimage et on arrive à 40,8 d'angle de contact statique pour les fibres qui ont été recyclées donc on avait un résidu de résine par ATG qui était à peu près de 7% on voit que le cycle n'était pas tout à fait optimisé puisqu'il restait un petit peu de résine à la surface de nos filaments on a également dans cette partie-là déterminé les énergies de surface donc on voit qu'on a une diminution de la composante polaire après recyclage par traitement thermique et vapothermolise on a une augmentation de la composante dispersive on a une bonne imprégnation avec les résines dispersives et donc le process d'élaboration n'a pas d'influence sur l'énergie de surface Passons maintenant aux propriétés des composites le premier point c'est les composites obtenus par injection thermoplastique on part soit de fibres de carbone vierge soit de fibres de carbone qui a été recyclée avec le cycle optimisé donc on extrude on fait un compoundage pour obtenir du granulé et ensuite on injecte le granulé et on obtient un composite avec 10% de fibres de carbone et donc on a comparé les composites obtenus par recyclage avec un granulé industriel également à 10% de fibres de carbone donc on voit que les composites obtenus par la voie du recyclage ont des propriétés qui du point de vue de la résistance à rupture ou du point de vue du module sont équivalentes donc au granulé industriel commercial et donc on a des propriétés obtenues avec la fibre recyclée qui sont également proches des propriétés qui ont été obtenues avec la fibre de carbone vierge ça c'est pour le côté injection pour le côté donc fabrication de non-tissé donc on a une opération de cardage qui commence par l'ouvraison des fibres ensuite on a l'opération de cardage à proprement parler on a une opération de nappage et d'aiguilletage et donc on obtient notre non-tissé à 200 grammes par mètre carré uniquement constitué de fibres de carbone et donc le composite dans un premier temps peut être mis en œuvre par thermocompression de film ou de maths comme elle est donc ici on a sur la photo la thermocompression de film donc les films de polyamide 6 apparaissent ici en vert sur la photo et donc on fabrique des plaques comme ça carrées dans lesquelles on vient découper nos échantillons qu'on testera mécaniquement donc on s'est intéressé au travers d'un plan d'expérience à répondre à la question de la nécessité ou pas de trier les fibres avant recyclage donc on a utilisé trois grades de fibres la fibre T300 qui est utilisée sur l'A320 et l'A330 la fibre T700 qui est utilisée dans l'A380 la fibre IM7 qui est utilisée dans l'Airbus A350 donc on voit que ces fibres diffèrent par leur résistance donc ici en gris foncé donc la T300 la T700 l'IM7 et également donc la T300 et la T700 ont le même module à 230 gigapascales et donc l'IM7 a un module plus important à 280 gigapascales donc on a également utilisé trois longueurs de fibre donc 50 mm 80 mm 110 mm donc la matrice polyamide 6 et avec on avait un objectif de taux volumique de fibre de 28% donc on a utilisé un double plan de mélange un plan d'expérience donc les conclusions de cette étude qui sont en fait la thèse de Sabrine Jelassi donc les propriétés du composite augmentent avec les propriétés des fibres donc on voit ici qu'en passant de la fibre T300 la fibre T700 la fibre IM7 on voit toutes les propriétés qui augmentent donc il y a le sens CD qui est la direction transverse au rouleau et le sens MD qui est le sens de déroulement du rouleau donc on voit que le matériau est anisotrope donc on a systématiquement une différence le sens CD est systématiquement supérieur au sens MD et donc on voit que la résistance à rupture est affectée si le taux volumique de fibres en T300 donc qui est ici pour les cas C1 C4 C6 et C10 sont supérieurs à 50% donc l'analyse détaillée donc je renvoie à la thèse de Sabrine Jelassi montre que 80 mm est la longueur qui permet d'obtenir les propriétés optimales par la voie de cardage donc on a également comparé donc la filière donc de de film stacking donc en utilisant du non tissé en carbone pur ou d'utiliser des produits comme ailé où en fait les fibres de polyamide 6 sont mélangées avec les fibres de carbone donc on voit que l'opération de cardage endommage les fibres donc en fait on a une perte de fibres donc sur le graphique ici on a une diminution de la masse surfacique des fibres avec les fibres recyclées parce que les fibres recyclées sont davantage cassées et davantage aspirées par le système de cardage donc il y a davantage de pertes également pour le cardage commêlé sous forme de maths dû à l'augmentation de la vitesse de cardage puisqu'on a en même temps de la fibre de polyamide 6 et de la fibre de carbone sur les propriétés obtenues avec donc ces deux versions donc on voit que le commélage est favorable aux propriétés donc les les résultats ici qui font apparaître 530 donc c'est les résultats qui sont obtenus à partir de produits commêlés donc on a systématiquement des meilleures propriétés que par film stacking on voit que les produits à base de fibres recyclées sont plus isotropes on a moins de différence entre le sens CD et le sens MD et donc les propriétés dans le sens CD chutent pour les composites recyclés et donc là on a fait un exemple sur une pièce un peu plus représentative de ce qu'on pourrait faire avec différentes formes et on voit que les mats qu'on mêlée sont bien adaptés à la mise en œuvre en compression thermoplastique on a également étudié le côté infusion donc au travers de la compressibilité des structures fibreuses donc on avait trois produits donc un produit non tissé à 225 grammes par mètre carré un produit non tissé cousu à 210 grammes par mètre carré et un produit NCF donc avec de la fibre de verre et donc la fraction volumique maximum possible dépend du procédé de mise en œuvre et de l'architecture des fibres donc on voit sur l'essai de compression donc si on est en infusion on peut attendre ces niveaux de fraction volumique de fibres si on est en compression on peut monter davantage en pression donc on aura des taux volumique de fibres plus importants et donc le graphe est une bonne approximation du taux volumique de fibres qu'on peut espérer donc ici on a les résultats qui ont été obtenus avec ces différentes configurations donc on voit que pour les composites à base de fibres de carbone recyclées il y a une augmentation de la rigidité avec le taux de fibres volumique pour les contraintes à rupture c'est moins évident puisque c'est beaucoup plus dépendant de l'orientation des fibres donc en guise de conclusion je dirais que la détermination du niveau de propriété mécanique nécessite le test sur un grand nombre de filaments donc les 7 tractions sur mèche sont les mieux adaptées pour avoir des propriétés de fibres représentatives les polyamides 6,6 avec fibres de carbone recyclées donc de 10 2.0 donc ont les mêmes propriétés que les grades de commerciaux on voit pas d'influence d'usées en cimages par vapothermolise pour ce qui est des matériaux à fibres de carbone recyclées non tissées donc on a un impact si la fraction volumique de la fibre la moins pourfermante est supérieure à 50% le nom tissé fibre de carbone PA6 comêlé est bien adapté à la fibrillation de pièces par thermocompression on a vu que 80 mm était la longueur optimale pour le cardage les matériaux imprégnés d'époxy sont des candidats pour le remplacement de composites quadriaxio en fibre de carbone NCF utilisé pour les applications automobiles on a l'opportunité d'améliorer la structure des non-tissés pour augmenter le taux de fibre et réduire la consommation de résine et donc dernier point pour les applications structurales la forme textile sous forme de maths n'est pas adaptée donc je vous remercie et puis donc merci à tous ceux qui ont participé à ces études merci Florentan pour l'exposé très intéressant pendant la présentation déjà Delphine a posé une question sur la possibilité de recyclage de fibre de verre et ensuite le co-auteur de ce travail c'est Quentin il a déjà répondu donc technologiquement c'est possible par contre économiquement c'est pas très intéressant par rapport pour le très bas coût de fibre de verre est-ce que vous avez d'autres questions sur cette présentation ? Donc on va passer à la présentation suivante merci encore Florentan Merci Merci Donc on a une autre présentation de CNF qui porte le sujet d'attitude au fromage de bouteilles pour l'emballage alimentaire c'est le cas d'un polymère biosuccès donc sur l'entrevénance c'est Christelle Combo c'est enseignante chercheuse à CNF École des mines de Paris à Sofie Antipolis elle travaille sur le thème qui est mécanique et physique du comportement des polymères solides notamment c'est l'axe de recherche qu'elle développe concerne l'étirabilité de matériaux polymères au-dessus de la transition vitreuse ainsi que l'aptitude à développer des microstructures induites par l'étrage notamment elle s'intéresse beaucoup du thermopommage et puis le soufflage du corps cru donc Christelle tu te donnes la parole oui bonjour à tous vous m'entendez bien oui donc par contre je peux partager l'écran ah normalement je vais partager alors ah on ne va pas alors je vais faire ouvrir le bac de partage c'est bon est-ce que tu peux mettre plein écran oui oui alors est-ce que c'est bien comme ça très bien parfait par contre on voit 12 écrans donc grand écrans petit écrans ah mince parce que oui je suis sur un double écran tu peux remonter tout en haut tu peux voir les paramètres d'affichage tu peux cliquer ça oui après basculer entre mode voilà d'accord non non tu peux essayer le deuxième donc ah c'était le deuxième ok excuse-moi dupliquer c'est ça vas-y on va voir qu'est-ce que ça c'est bizarre c'est énorme oui peut-être tu peux réessayer alors tic est-ce que c'est bien si je puis me permettre vous le mettez en diaporama voilà là on le voit c'est bon ouais c'est bien vous n'avez pas les deux écrans non non c'est parfait restez comme ça merci oui donc on va parler ensemble de l'aptitude au formage de bouteilles et du cas spécifique d'un polymère qui est entièrement biosourcé le polyéthylène furan dicarboxylate c'est une une étude en fait qui s'inscrit dans le cadre de la thèse des mini forestiers qui est menée donc au CMF Mines Paris Tech qui est co-encadré par Noël Billon et moi-même alors en guise d'introduction je voudrais juste rappeler quelques éléments clés donc le PET au jour d'aujourd'hui est un polymère qui reste indétrônable dans le milieu de l'emballage alimentaire et dans le milieu de la bouteille en particulier pourquoi parce qu'en fait le PET possède de très bonnes propriétés d'étirabilité au-dessus de sa transition vitreuse donc il permet effectivement des designs des structures de bouteilles qui sont qui sont pertinentes une autre spécificité du PET est qu'en fait sous déformation il va être capable de développer une microstructure cristalline et c'est cette microstructure cristalline qui va lui conférer à la bouteille de bonnes propriétés mécaniques in fine de bonnes propriétés de transparence de propriétés optiques intéressantes pour les minéraliers ainsi que de bonnes propriétés barrières et une compatibilité alimentaire intéressante alors effectivement aujourd'hui se pose la question est-ce qu'il existe une alternative biosourcée au PET est-ce que le PEF peut être un bon candidat le PEF est effectivement un polymère issu 100% de la biomasse et la question qu'on se pose au jour d'aujourd'hui c'est de savoir si ce nouveau polymère émergent pourrait remplacer dans le cahier des charges le PET dans le cahier des charges bouteille le PET alors pour répondre à ces questions on a réuni un consortium autour de la thèse des mini forestiers c'est une thèse qui a été financée par l'ADEME et on a fait intervenir un certain nombre de partenaires autour de ce projet de thèse tout d'abord les gens des Pays-Bas les gens qui font la synthèse du PEF avantium qui ont voulu en savoir un petit peu plus sur l'étirabilité de leurs matériaux et son développement de microstructures on a fait rentrer dans la boucle un autre partenaire industriel qui s'appelle Cidel Group qui commercialise des machines de soufflage de bouteilles et qui s'intéresse au soufflage du PEF et enfin on a deux partenaires académiques qui sont le CEMEF et l'Institut de chimie de Nice et donc pour répondre effectivement à la question quel est le comportement thermomécanique d'un PEF au-dessus de sa transition vitreuse et quelle capacité a-t-il à développer une microstructure intéressante pour l'application bouteille alors c'est très succinct le sommaire il va s'articuler autour de trois grandes parties je vais brièvement rappeler ce qu'est la synthèse du PEF et son architecture de chaîne je vais vous présenter ce qu'on a mené en termes de formabilité au-dessus de la transition vitreuse et quels essais on a pu mener pour essayer de comprendre si le matériau était bien étirable la troisième partie parlera effectivement du développement de la microstructure associée à ces déformations au-dessus de la transition vitreuse alors pour rentrer dans le vif du sujet effectivement on est toujours sur cette question est-ce que le PEF peut être une bonne alternative au PET ou non déjà il faut savoir que le PET c'est un polyester qu'on peut biosourcer partiellement à hauteur de 30% puisqu'on est capable de synthétiser de l'éthylène glycol à partir du sucre et que par réaction par transestérification l'acide terryphtalique va réagir avec l'éthylène glycol la macromolécule de PET donc on peut dire qu'un PET potentiellement il peut être biosourcé à hauteur de 30% si on utilise ce même éthylène glycol biosourcé et qu'on le fait réagir avec un autre acide qui est l'acide furan dicarboxylique issu de la biomasse on va être capable de synthétiser la macromolécule de PEF qui sera donc lui 100% biosourcée alors si on compare les deux types de polyester donc le polyester pétro et biosourcé PET et PEF on va s'apercevoir en termes d'architecture de chaîne que ce sont des polymères qui sont très proches chimiquement donc on a effectivement un cycle benzénique présent sur la chaîne du PET alors que sur la chaîne du PEF on a un cycle furanique avec un oxygène à la place d'un carbone donc vous voyez qu'en fait les différences sont assez minimes en termes d'architecture de chaîne elles sont minimes mais elles sont là puisqu'en fait elles vont mener a priori à une rigidité apparente de chaîne un petit peu plus élevée dans le cas du PEF puisqu'on sait que le PET il a la possibilité de changer localement ses conformations d'effectuer des flips sur son cycle de façon assez simple pour le PEF c'est un mouvement qui va être un petit peu plus compliqué plus énergivore à mettre en place donc voilà donc la différence chimique elle apparaît à ce niveau là alors du coup on s'est intéressé à la formabilité de ces deux matériaux au dessus de leur transition vitreuse donc on est parti avec un PEF qui a été fourni par Sylvina donc c'est une erreur c'est Avantium c'est que Sylvina s'est fait racheter par Avantium et inversement maintenant c'est Avantium et on a utilisé un PET de masse assez élevée type gratte, bouteille, indorama qu'on trouve facilement sur le marché on a travaillé avec des films extrudés écu-épais d'épaisseur de 700 microns on a vérifié qu'ils étaient mécaniquement isotropes et l'idée de base c'était qu'on travaille sur des matériaux trempés donc pris dans des états amorphisés donc voilà donc des films extrudés et donc voilà un premier résultat où on s'intéresse aux propriétés visco-élastiques et aux relaxations principales de ces deux types de matériaux donc on a mené des analyses mécaniques dynamiques en mode traction sur ces films minces alors ce qu'on voit clairement c'est qu'on a des températures de transition alpha prise à 1 Hertz qui sont différentes à cause à cause du manque de mobilité de sa chaîne le PEF effectivement va avoir une transition alpha un petit peu plus tardive par rapport au PET donc à 92 degrés ce qui est intéressant de voir à ce stade là c'est que les deux matériaux présentent autour de l'ambiante effectivement un plateau vitreux et que quand ils vont passer cette transition alpha ils vont perdre à peu près deux décades même plus sur leur module élastique donc c'est ça qui est intéressant pour le formage des bouteilles une autre spécificité de ces deux matériaux c'est qu'en fait quand on les compare ils ne vont pas activer la cristallisation froide au même moment en termes de température il faut savoir que la cristallisation froide c'est quelque chose qui va nous gêner dans le formage le formage de bouteilles pour deux raisons la première c'est que déjà on va perdre en formabilité vous voyez la réaugmentation des modules à la fin du plateau plateau caoutchoutique et surtout on va perdre la transparence à cause du développement sphérolytique en place donc tout ça pour dire que le PEF il va il va voir sa cristallisation froide s'activer autour de 160 degrés ce qui est plutôt une bonne nouvelle puisque du coup si on regarde finalement les gammes de formage respectives des deux matériaux dans le cas du PEF on va bien avoir une recouvrance avec la gamme de formage du PET mais surtout cette gamme elle va être plus élargie donc elle va donner un petit peu de souplesse aux transformateurs de matière qui vont donc mettre en forme de l'extrusion de film du thermoformage ou encore du soufflage de corps creux alors on a fait le pendant de l'analyse mais en faisant varier non plus cette fois la température mais la fréquence de sollicitation et on est venu construire des courbes maîtresses représentatives du comportement pour le PET et le PEF à des températures de référence différentes puisque les T alpha ne sortent pas exactement au même endroit et ce qu'on voit clairement c'est effectivement la présence encore d'un plateau vitreux qui va apparaître donc plutôt pour les hautes fréquences ou les températures faibles et une zone de transition qui va raccorder ce plateau vitreux à un plateau caoutchoutique donc sur la gauche du graphe où là on sera plus on sera plus en phase avec des fréquences qui vont être faibles ou des températures élevées ça c'est ce qu'on a fait donc en petite déformation et du coup c'était l'antichambre pour essayer d'appréhender le comportement en grande déformation c'est ce qu'on a essayé de mettre en place après avec un système de mono-étirage à chaud sur le graphe qui représente les courbes maîtresses on a défini finalement une condition expérimentale qui correspond à une vitesse de déformation équivalente à une température de référence on a choisi cette condition-là parce que finalement notre PET et notre PEF sont tous les deux au cœur de leur plateau caoutchoutique et en plus quand on compare la courbe rose et la courbe verte on se rend compte qu'ils sont dans des états très proches donc on a défini deux couples en température et en vitesse pour chacun des deux matériaux et on a regardé ce qui se passait avec ces couples température-vitesse en grande déformation alors voilà le résultat donc ici je vous présente une courbe de contraintes vraies c'est-à-dire qu'en abscisse on a une déformation vraie qui est issue d'une mesure de champ local au sein de la zone utile et on a recalculé des contraintes vraies pour essayer de bien suivre tous les phénomènes donc ce qu'on voit c'est qu'effectivement dans les premiers instants de la déformation notre PET notre PEF ils ont des étirabilités qui sont quand même assez proches assez semblables avec des contraintes finalement pas si éloignées que ça donc ça veut dire que quand on voyait sur notre courbe maîtresse qu'effectivement les matériaux risquaient d'être plus ou moins dans le même état caoutchoutique c'est vérifié ici du moins dans cette première étape jusqu'à à peu près 1,5 en déformation et après en fait on voit que sur nos courbes on a un durcissement structural qui va se mettre en place donc une rupture de pente qui survient sur notre courbe de traction donc une rupture vraie qui correspond dans le jargon au taux naturel des tirages et ce qu'on voit clairement c'est que notre PET et notre PEF ils n'ont pas des taux naturels des tirages équivalents le PET va commencer à durcir de façon plus précoce au même titre on va avoir des durcissements structuraux qui ne vont pas être non plus complètement semblables avec un durcissement structural qui va apparaître beaucoup plus progressif dans le cas du PET que dans le cas du PEF donc bien sûr vous imaginez bien que sous-jacent à tout ça il y a forcément des évolutions de microstructures qui commencent à s'exprimer et on voit qu'effectivement le PET a une capacité à s'exprimer de façon un petit peu plus précoce par rapport au PEF et peut-être que oui il a une capacité à organiser son matériau et à développer une cristallisation de façon plus simple que le PEF c'est ce qu'on va voir juste après enfin dans deux slides il y a une autre une autre expérimentation qu'on a menée sur le PEF qui n'avait pas forcément été menée auparavant c'est qu'en fait on a voulu vérifier l'équivalence tant température en grande déformation donc c'est à dire j'ai bien mon essai précédent de tout à l'heure mais j'ai décidé de travailler un petit peu plus chaud et vu que je travaille un petit peu plus chaud j'ai travaillé aussi un petit peu plus vite pour compenser et ce qu'on voit c'est que les deux réponses vertes finalement elles se superposent vraiment bien donc ça c'est une information qui est intéressante aussi pour les transformateurs puisque quand ils vont venir souffler ou mettre en forme leurs matériaux ils auront des actions des leviers qui vont être basés sur cette équivalence temps-température si je ne peux pas trop chauffer peut-être que je peux aller plus vite contrebalancer des effets des doubles sensibilités température-vitesse alors pour ce qui est du développement micro-structural alors on est venu mener des essais de diffraction des rayons X aux grands angles donc avec des analyses type de baille Scherer en chambre plane pour ça en fait on est venu réaliser des interrompus donc on a trempé thermiquement nos matériaux pour différentes étapes de la déformation donc là je vous présente effectivement les deux bailles associées au PET dans un premier temps ce qu'on voit c'est que jusqu'au taux naturel des tirages on a peut-être quelques périodicités qui commencent à s'organiser sur un halo initialement complètement amorphe si on va un petit peu plus loin en termes de déformation et qu'on passe cette fameuse rupture de pente on voit qu'effectivement on commence à avoir des tâches des signatures de diffraction assez diffuses donc qui témoignent de l'apparition d'une mésophase d'une certaine périodicité dans l'organisation de la phase mais qui n'est pas parfaite il faut vraiment atteindre de plus hauts niveaux de déformation et puis là le cas de la rupture a été mal trempé donc on a sûrement autorisé des relaxations ce qui fait qu'on a quasiment une texture de fibre parfaite en fin de parcours donc tout ça pour dire un petit rappel tout ça pour dire que le PET en fait dans son développement de microstructure il va avoir une démarche qui va être très progressive en fait et qui va fortement dépendre des conditions de fin d'étirage refroidissement relaxation traitement thermique post-étirage alors évidemment on a regardé ce qui se passait dans le cas de notre PEF qui durcit plus tard initialement on était complètement amorphe et en fait on s'aperçoit que lui notre PEF juste avant la rupture de pente et bien déjà il présente une texture de fibre parfaite ça veut dire que déjà à ce stade là de déformation et bien il est capable de bâtir un cristal si on va un petit peu plus loin en termes de durcissement et bien on voit qu'effectivement cette texture de fibre persiste ce qu'on a vérifié par ailleurs c'est qu'effectivement les taux de cristallinité associés ne font qu'augmenter donc on continue à produire du cristal ce qui est intéressant par rapport au PET c'est qu'en fait lui il a une démarche qui est beaucoup plus tranchée beaucoup plus binaire il passe du tout ou rien et il le passe s'il a atteint un niveau de déformation suffisant et même avant le durcissement structural alors du coup on a regardé effectivement les propriétés qui ont été induites par les tirages sur tous ces interrompus je ne présente pas le cas du PET je ne pense pas avoir le temps de présenter le PET mais au moins le PEF vous voyez que dans les premiers instants donc les cas 1 ou 2 où on a faiblement chargé le matériau on était bien en présence d'un plateau vitreux suivi d'un plateau caoutchoutique avec une transition alpha centrée sur 92 degrés si on passe au cas 3, 4, 5 et 6 on va voir qu'on va développer un faisceau de courbe où là carrément on va avoir effectivement réenforcement des propriétés mécaniques sur le plateau vitreux donc c'est ce qui est intéressant pour la bouteille puisque je vous rappelle la bouteille elle fait 300 microns d'épaisseur et donc il faut qu'elle ait une rigidité intrinsèque intéressante et puis on a quasi disparition de notre profond plateau caoutchoutique avec effectivement le plateau qui apparaît maintenant pour des niveaux de modules beaucoup plus élevés et puis ce qu'on voit c'est qu'on n'a plus la réaugmentation liée à la cristallisation froide là on a un matériau qui reste stable qui peut-être va perfectionner qui va perfectionner peut-être sa microstructure à ce niveau-là mais qui ne va pas initier d'autres phénomènes comme la cristallisation froide et ce qui est intéressant de voir c'est mon dernier slide après j'ai les conclusions mais j'ai terminé ce qu'on voit clairement c'est le décalage de Tα vers les plus hautes températures puisqu'on voit clairement que ce faisceau de courbe va être centré sur des températures autour de 108-110 degrés et donc là on sent bien qu'effectivement notre phase amorphe devient très contrainte par la présence du cristal et c'est intéressant que la Tα soit si élevée parce que du coup on peut envisager des remplissages à chaud au cours d'un procédé de soufflage voilà j'en ai terminé alors pour conclure ce qu'on a vu c'est qu'effectivement les gammes de formage du PET et du PEF ne sont pas exactement les mêmes et qu'on a quelque chose qu'on a une gamme qui est quand même plus étendue dans le cas du PEF puisqu'il a du mal à cristalliser statiquement on a vu qu'on avait une étirabilité intéressante pour le PEF qui est complètement pertinente pour l'application soufflage ce qui a été vérifié aux grandes déformations c'est qu'on peut s'appuyer sur l'équivalence vitesse-température le PEF a plus de mal à durcir c'est ce qu'on voit macroscopiquement que le PET sûrement parce qu'il a plus de mal aussi à organiser ses chaînes il a moins de mobilité moléculaire la bonne nouvelle c'est qu'il présente effectivement une cristallisation qui est nette je ne l'ai pas dit mais toutes les familles de plans qu'on a induites au cours de la déformation elles sont très bien référencées dans la littérature donc c'est clairement une cristallisation induite qu'on voit là avec une phase orientée suivant la direction des tirages et donc par cette cristallisation là on va pouvoir induire des propriétés qui vont être assez homogènes pour peu qu'on ait tiré à la bonne température à la bonne vitesse de déformation et surtout jusqu'au bon niveau de déformation il faut qu'on ait déformé suffisamment et donc c'est cette cristallinité là aussi qui va pouvoir permettre à la bouteille d'avoir des propriétés barrières qu'on lui connaît donc c'est assez prometteur les perspectives donc quid de littérabilité et de ce développement de microstructures en condition de billet tirage donc ça c'est des choses qu'on a regardées qui ne sont pas encore publiées c'est pour ça que je n'en parle pas et surtout qu'est-ce qui se passe au cours d'un procédé de soufflage de bouteilles juste pour fixer un petit peu les échelons en 2023 effectivement la commercialisation du PEF sera active à hauteur de 5 kilotonnes par an et ce qui se fait beaucoup en ce moment en parallèle c'est des études sur la recyclabilité du PEF et surtout sa compatibilité avec le PET est-ce qu'on est capable de faire des mélanges cohérents avec le PET qui reste le polymère de l'emballage alimentaire voilà je vous remercie de votre attention merci pour l'exposé très pédagogique et clair nous avons quatre questions mais par rapport au timing et puis on va aborder deux questions oralement la première question de Delphine Garnier est-ce qu'on peut utiliser un PET pour la fabrication de mousse un PET pour la fabrication de mousse oui je ne sais pas je ne connais pas d'accord donc après la deuxième question pourquoi pas dans l'absolu si on a les bons les bons agents moussants oui pourquoi pas d'accord la deuxième question de rapporteur de ce colloque Jean-Claude Garnier comment évoluer le changement de volume en petite et grande déformation entre les deux matières et leur impact sur le procédé oui alors les variations de volume on le quantifie ça en petite déformation quand on fait des analyses DMA c'est assez rigolo à voir parce qu'effective oui Christelle s'est déconnectée et malheureusement elle a dû avoir un problème je vais laisser un message à Christelle et puis elle va vous répondre sur le chat donc il reste encore quatre questions à répondre donc on va passer à la dernière présentation qui porte le sujet de durabilité de matériaux métalliques se focuse sur le rôle de hydrogène c'est la seule présentation concernant la matière métallique d'aujourd'hui l'an 13 ans est le professeur Frédéric Christian donc il est professeur de l'école des mines de Saint-Étienne depuis 2015 avant le juin de la mine de Saint-Étienne il était enseignant à l'Université de Nantes ces activités recherches portent sur la durabilité et l'endommagement des matériaux métalliques sous conditions corrosives ou hydrogènes donc Frédéric je te donne parole merci beaucoup est-ce que vous voyez mes slides est-ce que vous m'entendez très bien voilà ok merci donc en effet on va changer de matériaux je vais parler de métallurgie et de corrosion et de fragilisation par l'hydrogène donc comme il est un peu tard par rapport aux exposés précédents j'ai un contenu technique et scientifique qui est peut-être un petit peu moins dense et une partie introductive peut-être un petit peu plus longue c'est volontaire et donc voilà je vais parler de durabilité des matériaux métalliques et je ferai un focus sur le rôle de l'hydrogène qui est connu comme étant un fragilisant des matériaux métalliques alors pour définir la corrosion je vais partir d'une citation de Yves Bréchet Yves Bréchet vous l'avez peut-être vu il y a deux semaines puisque c'est lui qui a donné la conférence introductive de ces webinaires IMT donc selon lui la corrosion c'est la mauvaise conscience du métallurgiste j'aime bien cette définition c'est le prix à payer pour ce gaz d'électrons libre qui assure la cohésion métallique et les propriétés attractives des métaux alors les propriétés attractives des métaux on les connaît c'est pour une grande partie la déformabilité c'est à dire la possibilité de faire des grandes déformations pour donner des formes compliquées des plaques des tubes des barres voire des formes des formes finies par déformations par exemple par déformations super plastiques et puis il y a aussi les propriétés de mise en oeuvre l'usinabilité la soudabilité des propriétés de conduction électrique thermique qui peuvent être mises en oeuvre dans des échangeurs par exemple la recyclabilité également tout ça ça vient de l'état métallique alors l'état métallique c'est pas un état naturel puisque les métaux dans la nature ça se trouve pas l'état métallique ou très peu ça se trouve sous forme de minerais qui sont en général des oxydes ou des sulfures et donc pour leur donner l'état métallique il faut réduire les oxydes travailler les minerais pour en faire des métaux ça a deux inconvénients d'abord ça demande beaucoup d'énergie et puis le deuxième inconvénient c'est la thermodynamique c'est à dire que les métaux dès lors qu'ils en auront la possibilité vont essayer de se libérer de leurs électrons et de s'oxyder et donc c'est l'oxydabilité et c'est ça qui fait que les métaux se corrodent alors ça peut la corrosion ça peut prendre la forme de dissolution anodique dans une solution aqueuse par exemple ou acide mais ça peut aussi être les réactions avec l'oxygène de l'air tout ça ça relève de l'oxydabilité du métal qui a envie de retourner vers son état naturel d'oxyde alors au plan de l'impact économique de la corrosion il y a plusieurs études qui ont été faites depuis une quarantaine d'années la dernière elle date de 2016 ça a été fait par une association américaine qui s'appelle la NACE qui est une sorte de société savante sur la corrosion et qui a conclu que l'impact économique de la corrosion ça représente à peu près 3,4% du PIB mondial ce qui est assez colossal et ce chiffre là il inclut les coûts directs uniquement les coûts directs de la corrosion donc ça concerne les mesures d'anticorrosion qui sont mises en oeuvre par les industriels et la maintenance donc par exemple quand un constructeur automobile décide de mettre une couche de zinc sur les tôles de carrosserie ça a un coût ça c'est une mesure anticorrosion et puis la maintenance quand on a une avarie quelque part une pompe ou un moteur qui se sert à cause de la corrosion quelque part il faut le changer il faut le remplacer il faut le réparer c'est de la maintenance et ça aussi un coût donc tout ça ça représente quelques pourcents du PIB mondial c'est légèrement en baisse sur l'étude 2016 par rapport aux études précédentes qui dataient des années 90 et des années 70 mais ça reste très élevé et de plus ce coût n'inclut pas les coûts indirects de la corrosion qui sont très difficiles à évaluer c'est le coût par exemple des accidents des pannes des pertes d'efficacité qui sont liées à la corrosion et du surdimensionnement le surdimensionnement c'est une pratique de conception qui consiste à dire puisque je sais que mon système va se corroder je vais prévoir un peu plus d'épaisseur pour allonger sa durée de vie ça peut marcher dans certains cas quand on a de la corrosion généralisée l'inconvénient de ça c'est que évidemment ça suppose d'utiliser plus de matériaux au départ et quand on a des applications mobiles c'est un problème aussi puisque ça fait plus de poids j'ai essayé en préparant cette présentation j'ai essayé de réfléchir un petit peu à l'impact environnemental de la corrosion c'est une question j'ai trouvé assez peu de choses c'est une question qui n'a pas été je pense très étudiée sauf de manière ponctuelle mais il n'y a pas d'indicateur global enfin je n'en ai pas trouvé j'ai peut-être mal cherché mais du coup j'ai fait le raisonnement simpliste suivant puisque on sait que les émissions de CO2 sont liées très fortement au PIB vous avez une représentation ici graphique des émissions de CO2 par pays en fonction de leur PIB il y a une corrélation assez forte le raisonnement que je fais c'est de dire puisqu'on sait que la corrosion c'est quelques pourcents du PIB mondial 3% à peu près ça va représenter aussi à peu près 3% des émissions de CO2 à l'échelle mondiale par exemple sans inclure les coûts indirects les effets indirects de la corrosion dans ces quelques pourcents donc 3% des émissions mondiales de CO2 ça représente les émissions d'un pays comme le Japon c'est 3 fois celle de la France à peu près alors quelques exemples d'accidents dans l'histoire récente qui sont liées à la corrosion j'ai pris ça parce qu'ils sont spectaculaires un Boeing de la Aloha Airline en 1984 qui a perdu une partie de son toit en vol c'était lié à un problème de corrosion de l'aluminium qui a dégénéré en propagation de fissures il y a eu un mort un seul c'est assez miraculeux le pilote a réussi à atterrir sur l'aéroport le plus proche 1992 une série d'explosions dans les égouts de Guadalajala suite à une fuite sur un pipe qui transportait de l'essence et puis en 1999 le naufrage du pétrolier Erika qui était aussi dû à pardon à un problème de corrosion donc l'enquête a mis en évidence que le navire était en très mauvais état donc avec la marée noire sur les côtes bretonnes qui s'en est suivie donc ça c'est des effets un peu indirects de la corrosion qui ne sont pas pris en compte dans l'évaluation de coût que j'ai mentionné précédemment alors je vais quel est le lien entre la corrosion et l'hydrogène puisque je vous ai parlé d'hydrogène dans le titre lorsque lorsqu'un métal se corrode donc la corrosion c'est une perte d'électrons pour le métal donc il a envie de retourner à son état plus stable qui est un état oxydé donc il va libérer deux électrons donc par exemple ça se produit à la surface d'un métal qui est dans une solution corrosive de type acide par exemple et puis ces deux électrons vont être captés par le milieu donc réagir avec par exemple les H+, si c'est une solution acide pour former un atome d'hydrogène qui peut former de l'hydrogène gazeux en se recombinant avec un autre atome d'hydrogène ou rentrer dans le métal sous forme d'hydrogène dissous et c'est cet hydrogène là qui est potentiellement dangereux pour le métal donc dès lors qu'on a de la corrosion si on est en solution aqueuse ou a fortiori si on est en solution aqueuse acide on a un risque d'entrée d'hydrogène dans le métal le sujet n'est pas complètement nouveau puisque le premier article identifié dans la littérature qui mentionne l'effet de l'hydrogène issu de la corrosion sur la fragilisation des métaux ça date de 1875 et c'est dû à un certain William Johnson alors à l'époque on savait déjà que dans certains procédés industriels lorsque les métaux sont en contact avec des acides on observait deux phénomènes on observait une corrosion de surface et on observait aussi le fait que le matériau devenait fragile et donc c'est William Johnson qui le premier a proposé que cette fragilisation était due à de l'hydrogène qui pénétrait dans le matériau alors 150 ans plus tard c'est toujours des questions auxquelles on s'intéresse alors pourquoi la question de la fragilisation par l'hydrogène n'est pas une question réglée parce qu'il y a plusieurs raisons la liste que je fais ici n'est sans doute pas exhaustive mais il y a plusieurs raisons d'abord il y a des difficultés expérimentales liées à l'hydrogène l'analyse locale de l'hydrogène dans les microstructures des métaux est quasiment impossible extrêmement difficile il y a très très peu de techniques qui peuvent faire ça et c'est des techniques qui sont en cours de développement qui ne sont pas matures à l'heure actuelle l'hydrogène mobile à la température ambiante qui est habituellement la température de travail ce qui fait qu'on a du mal à le localiser et on a des difficultés pour photographier une situation à l'instant T ces modes d'action sont multiples il y a au moins une vingtaine de mécanismes de fragilisation par l'hydrogène qui sont proposés dans la littérature parfois ces mécanismes sont simultanés dans certains métaux suivant les cas suivant les matériaux et suivant les conditions de sollicitation et puis c'est des questions qui évoluent avec le développement des nouveaux matériaux puisque les microstructures des matériaux métalliques actuels n'ont pas grand chose à voir avec ceux du 19e siècle et donc comme l'hydrogène interagit beaucoup avec les microstructures avec les nouvelles générations de matériaux il y a des nouvelles questions qui se peuvent la corrosion n'est pas la seule source d'hydrogène dans les métaux il y a aussi les procédés de fabrication par exemple la fonderie la fabrication additive le soudage les revêtements électrolytiques tout ça ce sont des procédés qui potentiellement font rentrer de l'hydrogène dans le métal qui va ensuite avoir un effet fragilisant et puis il y a évidemment la question les installations de production de stockage et de transport d'hydrogène gazeux je reviendrai en fin de présentation sur un exemple ce que je montre ici c'est un exemple qui est issu d'une étude que nous avons en cours avec la société Safe Metal qui fait partie d'un groupe de fonderie internationale le graphique que vous avez à gauche montre la teneur en hydrogène dans des pièces d'acier moulé en fonction du mois de fabrication de la pièce on s'aperçoit que quand on coule les pièces l'été on introduit plus d'hydrogène que l'hiver alors c'est lié à l'humidité on pourrait se dire il y a plus d'humidité en hiver ça dépend si on résonne en taux d'humidité c'est vrai mais si on résonne en pression partielle d'eau dans l'atmosphère il y a plus d'eau en été parce que la température est plus élevée donc la pression de vapeur saturante est plus élevée donc si on trace l'hydrogène le niveau d'hydrogène en fonction de la pression partielle on voit qu'il y a une corrélation assez marquée donc ça ça illustre le rôle de l'humidité dans les procédés de fabrication et de mise en oeuvre des matériaux métalliques et ça illustre aussi le fait qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'hydrogène pour avoir des effets néfastes vous voyez ce qu'on fait rentrer ici c'est entre 3 et 4 ppm mais c'est suffisant pour avoir des effets significatifs dans certains cas sur les propriétés mécaniques des matériaux métalliques alors je vais montrer un premier exemple d'étude qui est issue de la thèse de Michela Alnajar qui a soutenu l'année dernière elle a travaillé sur un acier inoxydable Martin City qui s'appelle 174PH bon il a diverses applications industrielles dont aéronautique et nucléaire mais pas que donc dans ce matériau on retrouve bien sûr du chrome qui donne les propriétés d'inoxydabilité et du cuivre qui donne la possibilité de durcir le matériau par précipitation en faisant un traitement thermique approprié ici 4 heures à 580 degrés on voit la précipitation de cuivre à l'échelle un peu plus large on a une microstructure martensitique en latte qui est classique pour ce genre de matériau donc il est de structure majoritairement cubique centré donc la martensite avec quelques pourcents d'osténite qui est de l'osténite de réversion en l'occurrence liée aux 4 heures de traitement thermique à 580 alors une méthode assez classique pour étudier la fragilisation par l'hydrogène ce sont des essais de traction dites lentes lentes pour laisser le temps à l'hydrogène de faire son oeuvre donc c'est une machine de traction disons conventionnelle et puis autour de l'éprouvette on va venir installer une cellule électrochimique qui permet d'appliquer un potentiel cathodique à la surface de l'échantillon de façon à produire de l'hydrogène à partir d'une solution acide une partie de cet hydrogène va rentrer dans le métal au cours de l'essai de traction alors je montre ici à droite quelques exemples de courbes d'abord la courbe de traction à l'air du métal donc on monte jusqu'à des niveaux de contraintes de l'ordre de 1200 MPa et puis un niveau de déformation à rupture de l'ordre de 25% et on voit qu'ici en fonction des conditions de chargement en hydrogène et de vitesse de déformation on a une réduction assez drastique de la capacité d'allongement du métal et on observe également qu'on n'a pas du tout de stricte avant rupture sur les éprouvettes qui ont été testées sous hydrogène si on observe le côté de l'éprouvette on voit une multitude de fissures secondaires qui se sont amorcées en surface et propagées dans une certaine mesure et sur le faciès de rupture observé en microscopie à balayage on va observer une couronne fragile de type intervermulaire qui est liée à la coalescence de plusieurs fissures de plusieurs fissures et de propagation de ces fissures jusqu'à un certain niveau où on va avoir une rupture finale brutale du ligament de matière qui reste au milieu de l'éprouvette donc on met en évidence comme ça un endommagement par fissuration sous-critique le long des joints austénitiques et une approche qu'on a couramment dans ce type d'étude c'est d'essayer de faire le lien entre cet endommagement et l'aspect micro-structural c'est à dire par exemple le niveau de précipitation du cuivre ou la présence d'austénite de réversion est-ce que ça peut avoir un effet potentiellement bénéfique sur le matériau de façon à aller comme ça vers des des recommandations sur les traitements thermiques et la micro-structure à apporter au matériau alors ici je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans ces détails je vais plutôt passer sur une autre méthode plutôt que de jouer sur les micro-structures on peut aussi faire appel à des procédés pour traiter la surface donc dans cet exemple on a fait appel à une technique qui s'appelle le galetage qui consiste à appliquer un effort normal sur la surface de l'éprouvette en rotation à l'aide d'une bille pour induire en surface et en sous-surface des contraintes de compression c'est à dire ça revient un peu à écraser la surface donc on voit ici par exemple qu'on a introduit des contraintes de quelques centaines de NPA quasiment 800 NPA en sous-surface sur quelques centaines de micromètres et si on teste des éprouvettes galetées en environnement dans les mêmes conditions que des éprouvettes non galetées on voit systématiquement un gain d'allongement ce qui veut dire que le fait qu'on ait mis des contraintes de compression vont retarder le développement de l'endommagement ce qui peut assez bien se comprendre puisque comme on a mis des contraintes de compression ça va être plus difficile d'initier des fissures en traction et de les propager je vais passer sur un deuxième exemple d'étude qui concerne la fragilisation par l'hydrogène d'un acier de conduite de gaz naturel alors là c'est plus de la corrosion cette étude se place dans le cadre de l'hydrogène comme vecteur énergétique donc l'hydrogène si on le fait réagir avec de l'oxygène on récupère de l'eau et de l'énergie donc c'est un vecteur énergétique potentiel donc il y a une certaine effervescence sur ce sujet là actuellement en France puisque le gouvernement annonçait des financements assez conséquents pour le développement d'une filière hydrogène l'hydrogène gazeux n'existe pas ou quasiment pas à l'état naturel donc il faut le produire actuellement il est produit essentiellement à partir de ressources fossiles mais on peut aussi le produire à partir d'électricité par un procédé qu'on appelle l'électrolyse l'étude que je vais illustrer ici s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle le power to gas le power to gas ça consiste à transformer des surplus d'électricité en hydrogène alors ces surplus d'électricité viennent de sources intermittentes comme l'éolien ou le solaire qui peuvent produire parfois des surplus d'électricité à des moments où le réseau n'en a pas besoin donc plutôt que de perdre cette électricité on peut l'utiliser pour produire de l'hydrogène une fois de l'hydrogène gazeux par électrolyse et une fois qu'on a produit cet hydrogène on peut une des solutions pour tirer parti de cet hydrogène c'est de le mélanger à du gaz naturel donc l'introduire dans le réseau de gaz naturel pour l'utiliser à hauteur de quelques pourcents typiquement pour l'utiliser comme combustible mélangé au gaz naturel pour faire du chauffage domestique ou pour alimenter des industries alors la question à laquelle on essaye de s'intéresser nous en tant que métallurgiste c'est quel est l'effet d'un mélange gazeux de gaz naturel hydrogène sur les propriétés mécaniques de l'acier qui constitue le réseau de gaz naturel alors je dis l'acier mais en fait il y a plusieurs types d'acier mais ce sont quand même tous des aciers faiblement alliés des aciocarbones par contre ce sont des aciers de différentes générations avec différentes propretés inclusionnaires par exemple puisque les plus anciens tronçons du réseau de gaz naturel français ont une quarantaine d'années à peu près et puis ce sont des aciers qui n'ont pas été imaginés au départ pour accueillir de l'hydrogène donc là on est dans un cas un petit peu hors des normes qui encadrent l'utilisation de métaux pour contenir de l'hydrogène alors je vous montre un exemple c'est à nouveau des essais de traction lente mais cette fois-ci plutôt que de travailler en chargement cathodique on travaille sous pression d'hydrogène alors c'est une installation qui n'est pas chez nous aux mines de Saint-Étienne on travaille en collaboration avec le CE Aliten à Grenoble où on peut faire des essais avec des pressions d'hydrogène de plusieurs centaines et donc vous voyez également ici sur l'exemple de l'acier qu'on a étudié dans le cadre de ce travail la courbe de traction à l'air en vert et puis au fur et à mesure qu'on augmente la pression d'hydrogène dans la chambre on va diminuer la capacité d'allongement donc ça ressemble un petit peu à ce que je vous ai montré tout à l'heure sauf que le mécanisme d'endommagement est complètement différent comme je vais vous le montrer après ce qui est quand même rassurant pour l'utilisation pour l'injection d'hydrogène dans le gaz naturel c'est que l'endommagement ici se développe uniquement à des niveaux de déformation qui sont très avancés c'est à dire il faut avoir atteint la striction de l'éprouvette de traction avant de voir un endommagement se développer donc on est évidemment dans des conditions de sollicitation qui sont très très sévères par rapport aux conditions de service de pipe dans le réseau de gaz naturel alors si on on a fait des comparaisons donc entre de l'hydrogène pur et des mélanges hydrogène gaz naturel alors ce qu'on voit ici donc on définit un indice de fragilisation à partir des courbes de traction donc en gros c'est le ratio d'allongement sur l'allongement mesuré à l'air et ce qu'on voit ici c'est que ce qui pilote l'endommagement c'est la pression partielle d'hydrogène que l'on travaille sous hydrogène pur ou sous un mélange hydrogène gaz naturel on voit que ce qui pilote le développement de l'endommagement c'est la pression partielle d'hydrogène donc on pouvait s'y attendre mais on pouvait aussi s'attendre à ce que le gaz naturel puisse avoir un effet sur l'endommagement ce qui n'est pas le cas sauf à titre exceptionnel il y a quelques situations où on voit un effet plutôt bénéfique du gaz naturel dans le mélange et puis la figure que je vous montre en bas à droite illustre le développement de l'endommagement qui est je trouve assez spectaculaire dans ce matériau puisqu'on observe une transition de ce qu'on appelle la striction diffuse qu'on connaît habituellement dans les matériaux métalliques à ce qu'on appelle la striction localisée c'est à dire une déformation qui se concentre dans une ou quelques bandes de cisaillement qui va localiser toute la déformation et donc qui va conduire à la ruine rapide de l'éprouvette de traction c'est ça qui permet d'expliquer qu'on a une diminution de la capacité d'allongement du matériau mais vous voyez que le mécanisme d'endommagement il est complètement différent par rapport au matériau que je vous ai présenté précédemment où on avait des fissures secondaires qui se développaient et qui s'ouvraient en mode 1 c'est à dire perpendiculairement à l'axe de traction ici on n'est pas du tout dans ce cas là on est dans une situation de déformation de localisation extrême de la déformation je vais m'arrêter là pour vous donner quelques conclusions donc la corrosion a un impact économique et environnemental très fort c'est une des principales sources d'hydrogène dans les métaux c'est à dire que derrière les problèmes de corrosion se cachent souvent des problèmes de fragilisation liés à l'entrée d'hydrogène dans le métal cet hydrogène il a un effet très fragilisant donc même à l'état de trace à hauteur de quelques ppm ces modes d'action sont multiples j'en ai illustré deux dans cette présentation et l'hydrogène en tant que vecteur énergétique dont on parle beaucoup actuellement il pose évidemment des questions aux métallurgistes et notamment concernant des situations qui ne sont pas encadrées par des normes existantes comme je vous l'ai montré dans le dernier exemple je vous remercie de votre attention puis je voudrais également remercier les collègues des mines de Saint-Etienne qui ont participé de près ou de loin aux travaux que j'ai présentés aujourd'hui merci Frédéric pour la présentation sur le sujet très important sur l'hydrogène on a deux questions sur le chat donc Frédéric qui peut voir le chat la première question de la part de Jean-Claude Grand-Gidier concernant le galetage change la microstructure et la pomme des grains est-ce que tu peux répondre à ces questions oui ça fait partie des choses que nous sommes en train de regarder j'ai pas de résultat à vous montrer pour l'instant mais on est en train d'essayer de faire la part des choses entre l'influence du galetage sur la microstructure de sous-surface l'influence du galetage sur les contraintes de compression et l'influence du galetage sur la rugosité parce qu'il a aussi une influence sur la rugosité et pour l'instant on s'oriente vers plutôt un effet principal des contraintes des contraintes de compression en sous-surface mais on peut pas exclure non plus un effet de la microstructure on est en train de regarder ça en ce moment ensuite la deuxième question par Jacques Besson c'est quel est le grade de la chair de pipe c'est un acier faiblement allié un acier hypotectoïde la teneur en carbone je l'ai plus en tête mais ça doit être 0 0,1% massif quelque chose comme ça c'est un acier ferito-perlite donc on va aborder la dernière question de la part de Farhad Hedjaï-Ariyad Yemte Mindales quelle est l'interaction hydrogène LCF ou HCF c'est quoi LCF Farhad tu peux activer la micro s'il te plaît bonjour Rézaï et Mindalbi ce n'est pas grave ce n'est pas important high cycle fatigue et long cycle fatigue plasticité cyclique et microplasticité cyclique oui alors il y a des interactions qui sont potentiellement fortes sur la fatigue sous hydrogène là dans cette étude là on n'a pas à regarder les effets de fatigue mais il y a une thèse qui démarre donc là la première thèse ça portait sur la sollicitation monotone en traction et puis il y a une thèse qui est en train de démarrer sur les aspects fatigue sur les aspects fatigue donc les effets en fatigue c'est que l'hydrogène va avoir tendance à localiser la plasticité en pointe de fissure et à intensifier l'activité plastique en pointe de fissure pour résumer c'est à peu près ça merci excellente présentation merci donc je vous propose de conclure cette session de colloque IMT je tiens à tous les intervenants et tous les participants pour la discussion est très intéressante donc c'est un peu dommage parce qu'on n'a pas abordé à toutes les questions mais je pense que vous pouvez constater qu'il y a eu beaucoup d'échanges sur le chat donc j'espère que vous pouvez continuer d'échanger entre vous même après le colloque si vous avez encore des questions et commentaires donc assez général vous pouvez lever la main ou bien vous pouvez activer le micro directement je crois qu'il n'y a plus de commentaires d'accord je crois qu'il convient peut-être maintenant d'indiquer qu'il y aura encore une session oui Sandra s'il te plaît voilà il y aura une session le 22 octobre matériaux de performance à faible impact environnemental et également les résultats du concours de la meilleure vidéo ma thèse en 180 secondes par les doctorants de l'IMT donc nous vous nous vous invitons à vous connecter jeudi prochain à 16h pour la suite de ce colloque merci à tous merci aux intervenants et bonne soirée au revoir au revoir je vous dis au revoir au revoir au revoir merci